Bonjour à tous et bienvenue dans la suite du cours d'électromagnétisme. Donc on est au chapitre induction électromagnétique, deuxième partie. Bien, donc dans la première partie, j'ai introduit d'une façon générale ce phénomène d'induction électromagnétique. Ensuite, j'ai traité le premier cas, c'est-à-dire le cas de Laurence, qui correspond à un déplacement d'un circuit dans un champ statique. Dans cette deuxième partie, on va traiter le deuxième cas, qu'on appelle le cas de Newman, qui correspond au cas d'un circuit fixe qui se place dans un champ variable et on va voir quelle est l'origine de l'induction électromagnétique dans ce cas-là. Bien, donc dans la première partie, l'expérience ou bien le cas d'induction qu'on a traité, c'était par exemple une spire circulaire qui se déplace avec une vitesse V dans un champ magnétique statique créé par exemple par un aimant. Maintenant, si on considère le circuit fixe, c'est-à-dire la spire circulaire est fixe, et c'est l'aimant qu'on déplace cette fois-ci. Est-ce qu'il y aura un courant induit dans la spire ? Eh bien, l'expérience montre bien sûr que vous aurez le même résultat que dans le premier cas. Donc soit vous déplacez la spire et vous laissez l'aimant constant, soit vous déplacez l'aimant et on laisse la spire constante, on a toujours l'induction d'un courant induit lorsque la spire est fermée. Et si vous déplacez un circuit ouvert, vous allez voir une différence de potentiel qui est toujours donnée par la loi de Faraday. Bien, donc dans le premier cas, nous avons interprété l'origine de l'induction par la variation du flux coupé. Or maintenant, si le circuit est fixe, il n'y a plus de flux coupé, quelle est alors l'origine de l'induction dans ce cas-là ? Et c'est ce qu'on va essayer de voir dans la suite. Bien, si le champ magnétique dépend du temps et le circuit est fixe, le flux coupé est nul. Parce que le déplacement du circuit est fixe, il ne coupe pas les lignes du champ, donc il n'y aura plus de flux coupé. Quelle est alors l'origine du déplacement de charge ? D'accord ? Donc, puisque l'expérience montre qu'il y a toujours force électromotrice induite, on peut donc admettre que les charges qui étaient initialement immobiles sont soumises à un champ électrique induit. Telle que la circulation de ce champ électromoteur doit être égale à la force électromotrice induite et en même temps, la loi de Faraday reste toujours valable parce qu'elle, c'est un fait expérimental. Donc, comment concilier l'expérience et la théorie ? Autrement dit, quelle est l'origine de ce champ électromoteur qui déplace cette fois-ci les charges dans le conducteur fixe ? Ce n'est pas un champ électrostatique parce que la circulation d'un champ électrostatique sur un circuit fermé, elle est nulle. Donc, on va essayer de trouver l'origine de ce champ. En partant de ces deux expressions, vous avez d'une part E, c'est la circulation du champ électromoteur et en même temps, la loi de Faraday, il est vérifiée. Donc, en remplaçant le flux par sa formule, l'intégrale de B fois la surface. Comme le circuit est fixe, donc la dérivée n'intervient que sur le champ. Donc, cette dérivée, je vais l'introduire, elle va devenir moins la dérivée de B par rapport au temps fois D2S parce que le deuxième terme est nul. Du moment que le circuit est fixe, la dérivée par rapport au temps fois D2S égale à 0. Maintenant, autrement dit, la seule manière de comprendre l'apparition de cette force électromotrice induite, c'est d'admettre qu'une variation temporelle du champ magnétique engendre un champ électrique. Vous voyez que la circulation du champ électromoteur, il est lié à la variation temporelle du champ magnétique. Voilà un résultat inédit que nous n'avons jamais vu jusqu'à présent, néo-électrostatique, néo-manitostatique. On peut créer un champ électromoteur par la variation d'un champ magnétique avec le temps. Maintenant, on peut utiliser la formule de Stokes. La circulation d'un champ électrique suivant un contour fermé est égale au flux de rotationnel de ce champ sur n'importe quelle surface qui entoure le contour. Et la circulation, c'est aussi égale à moins la dérivée de 2B par rapport au temps fois D2S. Donc, on retrouve que le rotationnel de ce champ électromoteur qu'on cherche est égal exactement à moins la dérivée de B par rapport au temps. Donc, c'est un champ qui, dans le rotationnel, n'est pas nul. Soit E le champ électrique total, donc maintenant, supposons qu'on est en présence d'un champ statique également, comme le rotationnel d'un champ statique est égal à zéro, donc on va réécrire cette relation comme étant rotationnel de E égale à moins D2B sur D2T. Avec E, c'est le champ électromoteur, éventuellement, s'il y a un champ statique. Et c'est la fameuse relation de Maxwell-Faraday. On n'a pas encore déterminé l'expression de EM, mais on a montré que son rotationnel n'est plus égal à zéro, mais elle est égale à la dérivée du champ magnétique par rapport au temps. Autrement dit, la variation d'un champ magnétique engendre un champ électrique. Bien. Essayons de déterminer l'expression exacte de ce champ électromoteur. Donc là aussi, on va remplacer juste B par rotationnel de A. Donc vous avez B, le dérive d'un potentiel vecteur. Donc en écrivant rotationnel de E égale à moins dérivée de rotationnel de A par rapport au temps, cette expression s'écrit sous la forme rotationnelle de E plus D de A sur D de T égale à zéro. Autrement dit, ce champ dérive d'un potentiel. Et on va écrire E plus D de A sur D de T, c'est moins gradient de V. Autrement dit, E c'est moins gradient de V moins D de A sur D de T. Ça, c'est champ statique. Et ça, c'est le champ électromoteur qu'on cherche. Donc l'expression de ce champ électromoteur, en comparant ces deux formules, c'est moins D de A sur D de T. Et c'est ce qu'on appelle le champ électromoteur de Noman. Donc vous voyez que l'induction dans ce deuxième cas s'explique par la variation d'un champ magnétique avec le temps, qui permet de créer un champ électromoteur. Donc jusqu'à présent, on a traité les deux cas, circuit K de Lorentz, K de Noman. Mais dans le cas général, si vous avez un circuit mobile qui se déplace dans un champ variable, vous aurez les deux champs électromoteurs en même temps. Donc vous aurez la dérivée de A par rapport au temps et le champ de Lorentz. Et vous avez toujours cette formule qui est valable. La circulation du champ électromoteur total, c'est moins la variation de flux du champ magnétique à travers le circuit par rapport au temps. On va introduire quelques grandeurs induites. Donc si le circuit possède une résistance R, le courant s'est donné tout simplement par la loi d'Homme. I est égale à la force électromotrice induite dans le circuit divisé par sa résistance. On peut également calculer la quantité de charge induite par la relation I égale à D2Q sur D de T, qui est égale à E sur R. Vous remplacez E par moins D2F sur D de T. Et vous avez ΔQ est égale à Δφ avec ainsi moins sur R. Bien, maintenant on va passer à quelques exemples d'applications. Premier exemple, je vous pose la question et on va y répondre dans le corrigé de la série qui va suivre. Donc si tu éloignes l'aimant du sol inuit, le courant au point B sera-t-il dans le sens choisi vers la gauche, vers haut dans le sens inverse ou sera nul ? Et même question, si j'éloigne l'aimant, mais ici vous avez le pôle sud et ici vous avez le pôle nord. Donc je vous laisse réfléchir à la question. Voilà un petit deuxième exemple simple d'application. Avant de faire un exercice complet, vous avez une bobine qui comporte 10 spires qui ont chacune 50 cm². La bobine est placée dans un champ magnétique de 0,02 Tesla perpendiculairement au plan 10 spires. En 0,1 seconde, on retire complètement la bobine du champ. D'accord ? On enlève la bobine ou on éteint tout simplement, on enlève le champ. Quelle est la force électromotrice induite au bord de la bobine ? A, B, O, C. Bon, dans ce cas-là, il vaut mieux faire un petit schéma. Donc voilà la bobine, l'état initial, le nombre de spires, la surface de chaque spire est placée dans un champ magnétique perpendiculaire au plan des spires. En 0,1 seconde, hop, il n'y a plus de champ magnétique. Donc, quelle sera la force électromotrice induite ? Eh bien, c'est une application simple de la loi de Faraday. Moins delta phi sur delta t. Le flux initial, le flux final, c'est 0. Le flux initial, c'est B fois la surface de ces 10 spires. Donc 10 fois la surface d'une spire fois le champ. D'accord ? Et ça vous donne, bien sûr, la valeur de 10 moins 2 volts. Bien, maintenant je passe à un exercice très classique, mais dans lequel on va traiter le deuxième cas, le cas de Neumann. Avec les deux, on va essayer de calculer la force électromotrice, d'abord par la loi de Faraday, ensuite par la circulation du champ électromoteur. Donc vous avez un fil infini, parcouru par un courant I de T. A côté de ce fil, on va placer une spire carrée de côté petit a, ABCD, qu'on a orienté. Et, question classique, déterminée par les deux méthodes, la force électromotrice induite dans le cadre. Et donner le schéma électrique équivalent. Bien, donc première chose, on oriente le circuit. D'accord ? On va l'orienter de ABCD, A vers BCD. Ensuite, bien sûr, le calcul de champ m'a été créé par un fil infini. Je ne vais pas le rappeler, on l'a largement étudié. C'est mesurer sur 2PR suivant 1θ. Les lignes de champ sont des cercles. Maintenant, je vais calculer le flux de ce champ à travers la surface du cadre. Donc là, il faut faire très attention, le champ n'est pas constant en chaque point du cadre. Il dépend de R. Donc le champ au point A n'est pas le champ au point D. Parce que la distance au point A n'est pas la même au point D. Donc il faut en tenir compte dans l'intégration. Donc c'est quoi l'élément de surface de ce cadre ? Donc c'est D de R fois D de Z suivant E θ. Donc je l'ai orienté dans ce sens-là. Pour avoir un flux positif. Donc dans le même sens que l'orientation du cadre. Donc vous avez D de S et D de R fois D de Z suivant E θ. Donc le flux de B à travers le cadre. Donc l'intégrale de B et de S. Donc surtout, ne pas sortir B de l'intégrale. D'accord ? Parce que B dépend de R et n'est pas constant sur le cadre. Ensuite, dans l'orientation que nous avons choisie. B et S sont tous les deux suivants E θ. Donc le produit scalaire se réduit à mesure OI sur 2πR D de R fois D de Z. Et bien l'intégrale de Z, c'est petit a. Et l'intégrale de R sur R, c'est le log de R. J'intègre entre quoi et quoi ? Petit r. Je l'intègre entre petit d jusqu'à D plus A. Et donc, vous voyez que le flux est misé au I sur 2πA ln de D plus A sur A. Maintenant, on passe à la force électromotrice. C'est moins la dérivée du flux par rapport au temps. Quel est le terme qui dépend du temps dans ce cas-là ? C'est le courant. Donc, ce sera moins mesure O A. Bon, il y a un seul A ici. Log D plus A sur A fois D de I sur D de T. Bien, maintenant pour le circuit électrique équivalent. Donc, vous avez la force électromotrice qui va induire un courant électrique. Si R est la résistance du cadre, vous avez loi d'homme E égale à R I induit qui est égale à cette expression. Donc, je peux représenter le cadre toujours. J'oriente le courant induit dans le même sens. Ah, d'accord ? Dans le même sens. Voilà le courant induit, I induit. La même chose, la force électromotrice. On a dit qu'il va être toujours dans la même direction du sens du parcours choisi. Vous appliquez loi d'homme E égale à R I. Donc, I induit est égale à cette quantité divisé par la résistance. On peut vérifier le sens du courant induit par la loi de Lenz. Donc, si le flux est à cette expression-là. Donc, si I augmente avec le temps, le flux augmente. Donc, I augmente, sa dérivée est positive. Donc, vous voyez bien que le courant, il est négatif. C'est normal. Donc, si le flux augmente, le courant induit doit s'opposer à l'augmentation du flux. Et le courant induit doit être dans le sens inverse de façon à créer un champ qui est suivant moins E θ. Donc, voilà pour le premier cran. Maintenant, passons au deuxième cran. Donc, c'est-à-dire, on va essayer de calculer, recalculer la même expression de la force électromotrice, mais en utilisant le champ de Neumann. Donc, la force électromotrice, deuxième méthode, c'est la circulation du champ électromoteur fois D de L. Donc, on va d'abord déterminer E de M. E de M est donné par moins la dérivée du potentiel vecteur par rapport au temps. Or, pour déterminer le potentiel vecteur, soit vous utilisez B égale à la rotationnelle de A, ce forme locale ou ce forme intégrale. Dans ce cas-là, c'est plus simple, la forme locale. Donc, dans le rotationnel de A, puisque A, par symétrie, il est suivant EZ, il ne dépend que de R, il va rester uniquement D de A de Z sur D de R. Vous voyez encore le rôle de la symétrie, E est égal à P. Donc, A, c'est moins mesurant E log de R sur 2P, plus une constante, mais la constante ne va pas intervenir lorsqu'on va calculer la circulation sur le 4. Donc, le champ électromoteur, c'est la dérivée de A par rapport au temps. Donc, vous avez moins la dérivée, donc le moins avec le moins disparaît, donc il reste la dérivée de I par rapport au temps ici, et non pas par rapport à Z, par rapport au temps. Ensuite, vous calculez la circulation de ce champ électromoteur suivant ce parcours. Donc, vous voyez bien que la circulation suivant BC et suivant DA va être nulle, parce que A est perpendiculaire à D de L, et il va rester juste la circulation suivant AB, plus la circulation suivant CD. Donc là aussi, il faut faire attention, le log de R, il dépend de R. Donc, le potentiel vecteur sur AD n'est pas le même que le potentiel vecteur sur CD. Bien, donc je calcule la circulation suivant AB plus la circulation suivant CD, donc on a dit BC plus DA égale à zéro. Donc là aussi, vous voyez que D de L sur AB, il est suivant OZ, donc vous avez un signe plus, par contre suivant CD, D de L c'est moins, D de Z suivant Z, c'est pourquoi on a le signe moins. Deuxième chose, vous voyez ici que j'ai pris la circulation, le champ électromoteur à la distance D, alors que ici, le champ électromoteur, c'est à la distance D plus A. Donc, le champ électromoteur n'est pas le même sur AD, ni sur CD. Mais, tous les points de AD, ils ont le même potentiel vecteur, parce que tous les points AD sont à la même distance D. La même chose sur CD, tous les points du segment CD possèdent le même potentiel, le même champ électromoteur, plutôt, parce que le champ électromoteur ne dépend que de la distance. Donc, autrement dit, le champ, il est constant sur AB et sur CD. Donc, je sors, tout ça, CD constant, l'intégral D de Z c'est A, l'intégral D de Z c'est A, et si je vais intégrer, j'ai log de D moins log de D plus A, c'est moins le log de D plus A sur A. Et je retrouve exactement la force électromotrice que j'ai trouvée tout à l'heure par la dérive de flux par rapport au temps. Donc, voilà un exemple complet qui permet de déterminer le champ électromoteur par les deux méthodes. Donc, bien sûr, pour plus d'exercices, on va, je vais vous envoyer à la série qui sera prête très prochainement. Donc, voilà, à bientôt. N'hésitez pas toujours de partager la vidéo avec vos amis. S'il y a des commentaires, des critiques, bien sûr, ils sont les bienvenus. Sous-titrage ST' 501